et bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo et bienvenue sur la chaîne du simracing fait pour les simracers par un simracer et donc aujourd'hui on va reparler de mon nouveau châssis le le tr80 mk5 et non ce n'est pas le nom d'un sous-marin qui navigue au large dans les profondeurs des océans pour atomiser la planète un sous-marin russe bien sûr non ce n'est pas le nom d'un sous-marin c'est le nom d'un d'un châssis il pourrait trouver des noms plus sympa quand même non je pense que c'est un problème de droit mais vous imaginez des châssis le châssis prost le châssis sénat le châssis norris il pourrait pas parce que norris il arriverait il fait eux tu me donnes 150 millions de dollars donc voilà le tr80 mk5 j'en avais déjà parlé sur une vidéo précédente pour le déballage pourquoi j'ai choisi châssis etc mais cette fois ci on va dans le vif du sujet là je vais vous parler exactement de comment fonctionne châssis comment je les régler est ce qu'on est bien dans ce qu'on est mal dedans qu'est ce que vous pouvez changer dessus et donc c'est ça ça vous intéresse plus j'en suis sûr mais c'est quand même intéressant de savoir le cheminement pour choisir un châssis aussi donc là sur la vidéo précédente et puis surtout l'expérience client vous allez avoir avec la marque parce que parfois on a un produit qu'on aime bien et qui est génial sauf que derrière tout ce qui est derrière c'est nul et à ce moment là ça peut aussi vous dissuader d'aller vers cette marque c'est une des raisons qui m'a fait pencher pour le pédalier venim parce que c'est en france et je sais que si j'ai un problème bah tout de suite c'est beaucoup plus facile de discuter avec eux j'ai eu un sav avec mon e-sport sim le volant italien la vidéo à suivre les amis et voilà quoi c'est en italie donc on y va alors le châssis tr80 mk5 vous allez alors moi pour moi un châssis ça se divise un peu en quatre parties ça se divise en pédalier écran volant et siège voilà vous avez tout ça sur un châssis et donc quatre parties et ça veut dire donc quatre réglages quatre travails à faire pour trouver votre position et tout est interdépendant interdépendant bande de petits pédants va c'est inter c'est interdépendant c'est à dire que quand vous bougez votre écran faut bouger le siège si vous bougez le siège faut bouger le pédalier si vous bougez pédalier faut bouger le volant c'est tout est interdépendant dépendant décidément je vais pas y arriver et c'est ça qui fait la difficulté en fait c'est ça qui fait que c'est difficile de trouver ces réglages et plus vous avez de réglages plus vous allez galérer d'accord quand vous avez un châssis qui vous impose comme les châssis tubulaires il vous impose un réglage pratiquement voilà parce que vous pouvez pas beaucoup bouger les choses et bien à ce moment là ça va être plus facile de régler vous allez dire ah bon bah là je peux pas régler bon bah il faut que je m'adapte quoi là on n'a pas trop envie de s'adapter on a envie de dire non je veux que ce soit exactement comme je veux donc je vais dévisser j'ai revisé et c'est ça qui fait que c'est super chiant donc par où commencer les amis on va commencer par la largeur voyez que entre je vais allumer la lumière mais il ya du soleil quand même qui passe donc je pense pas que la lumière on la voit même pas la lumière voyez que là entre le mur là et le le bout ici du pédalier voyez que le pédalier dépasse vous voyez que cette barre là elle dépasse le châssis voyez le châssis il est là mais regardez au dessus ça dépasse la plaque la plaque de pédale dépasse et ça c'est un des premiers avantages de ce châssis c'est que vous pouvez faire dépasser la la plaque de pédale ce qui fait que vous pouvez gagner les amis voyez que j'ai pu gagner au dessus de ma barre blanche là ce que je n'aurais pas pu faire avec un autre châssis ou le la plaque aurait été fixé sur cette barre ici là j'aurais été un petit peu emmerdée donc j'aurais galéré pour mettre les pédales aussi loin et ça c'est le premier élément qui est un avantage c'est que j'ai pu mettre mon ma plaque de châssis plus loin et ce qui fait que entre ici voyez entre là vraiment voyez que je suis vraiment collé un je suis vraiment collé entre là et le siège qui est là le mur là d'accord voilà il ya deux cent cinquante six il ya 156 cm pardon un mètre cinquante six les gars et c'est pile poil pile poil pile poil c'est à dire je mesurerai cinq centimètres de plus c'est mort voilà ça serait pas rentré il aurait fallu que je le mette en diagonale certains ont vu que j'avais déjà testé en diagonale sur le discord mais j'aime pas en diagonale parce que moi je vais être bien au fond là bas dans mon coin tranquille alors qu'en diagonale je prenais tout l'espace ici voyez je prenais tout l'espace là alors que là j'ai un petit j'ai un espace quand même qui est assez cool puisque je suis loin là bas j'aimerais ensuite mettre un rideau noir voyez là pour que la lumière et passe pas voyez sur cette partie là mettre un rideau noir là voilà tac et puis peut peut-être même on peut peut-être même fermer là oui on peut même fermer là avec un autre rideau noir histoire d'être complètement isolé dans sa dans son espace de sim racing et avoir un petit peu de pénombre parce que maintenant j'utilise une lampe qui est là que j'ai mis au dessus donc je ferai une vidéo dans pas longtemps qui me permet de refaire un petit peu les effets de lumière dans le jeu et c'est vraiment topissime j'adore c'est super génial mais mon espace s'y prête parfaitement parce que je suis un petit peu confiné et puis la lampe elle n'est pas loin de moi etc il faut que ce soit un espace comme ça pour ça marche bien sinon c'est moins efficace et je vais vous en parler je vous ferai une vidéo et c'est vraiment topissime donc on continue avec le pédalier donc la plaque de pédale elle est assez sympa puisque vous avez plein de trou plein et malgré tous les trous toutes les fentes ou les bidules que vous avez sur la plaque j'ai quand même été obligé de faire des trous à l'arrière parce que j'avais besoin de d'autres trous pour que mon frein je puisse le reculer au maximum de la plaque voyez que finalement on n'a jamais assez de trous on n'a jamais assez de trou donc vous pouvez mettre tous les trous toutes les fentes que vous voulez sur une plaque de pédalier en fait vous n'aurez jamais assez de trous et donc vous pouvez être amené à faire vous même des trous pour que pour que votre pédalier soit exactement là où vous voulez qu'il soit vous voyez que mes pédales au niveau des du support de pédales ne sont pas forcément alignés mais la pédale en elle même va être alignée voyez que les deux les deux sont alignés là parfaitement alignés alors j'ai un cal talon qui est là d'accord ce cal talon là n'est pas n'est pas obligatoire n'est pas nécessaire mais c'est assez sympa parce que quand je jouais pieds nus parfois mon talon se voilà partait vers l'avant et je venais taper les vis là avec mon talon voyez les vis là qui sont là alors vous allez me dire bah oui mais t'as qu'à mettre des vis plates bah oui mais c'est pas des vis plates et donc mon talon il venait taper là avec le avec le cal talon bah moi ça n'y va plus alors vous allez bien mais pourquoi tu as mis la mousse parce que je trouve que mon pied est arrivé un peu trop bas sur la plaque regardez je vais m'installer sur mon châssis je vais faire gaffe à pas me casser la tête non plus mais regardez quand je mets mon pied comme ceci je trouvais que mon pied était trop bas maintenant avec la mousse voyez la mousse que j'ai mis qui fait monter mon talon de 1 cm environ voyez 1 cm bah mon pied il arrive bien au niveau de la pédale et sur l'accélérateur aussi voyez voilà je vais peut-être même encore mettre une mousse de plus pour qu'il arrive comme ça mais ça serait peut-être un peu bon mais bon voilà mais là je suis parfaitement positionné voilà au niveau du pédalier voyez voilà au niveau du pédalier c'est vraiment nickel j'arrive à freiner vraiment super j'ai changé de châssis surtout au niveau du pédalier les années c'était surtout un problème de pédalier parce que j'étais pas du tout bien placé là je suis vraiment pratiquement aligné avec mon pédalier la jambe est un peu plus vite un peu plié c'est vraiment génial donc au niveau du support de pédalier regardez je l'ai mis complètement en bas moi je vous invite à faire ça ça sert à rien de le monter les gars ça dépend après de vous positionner votre siège évidemment si vous voulez une position formule 1 ou pas mais honnêtement moi je l'ai mis complètement bas le support là ce qui fait qu'il est au plus bas j'ai viré les vis qui faisait chier tout le monde voyez les vis qui sont là elles servent à rien elles servent à rien ces vis là et surtout quand vous faites ça ce truc là il sert plus à rien en fait parce qu'à partir où vous mettez des vis là vous condamnez vous fixer le pédalier c'est fini vous pouvez plus bouger en fait et ça je trouve ça débile de la part de traqueresseurs d'avoir fait ça parce que vous allez galérer avec ces vis là et vous allez dire mais non mais c'est pas possible vous n'allez pas arriver à régler votre pédalier alors que là il suffit maintenant de tirer sur ce truc là de dévisser voyez quand vous tirez dessus en fait vous lâcher le truc et après vous pouvez dévisser voyez faut tirer et là il est libre dès que je remets je vais pouvoir visser ou dévisser et donc ça vous permet assez facilement de le mettre un peu dans la position vous voulez d'accord mais quand vous avez les vis voyez la vis qui est la vis qui est là là voyez qu'elle n'y est plus mais normalement il faut mettre une vis là plus une vis ici là voyez que là elle est même pas en face du trou regardez là je serais emmerdé là si je voulais mettre la vis et en fait ça ça c'est la même chose de l'autre côté ça suffit largement pour tenir votre pédalier vous n'avez pas besoin de mettre des vis et moi j'appuie fort c'est voyez c'est pas des gommes j'ai pas mis que des blanches donc voilà c'est vraiment ça c'est un truc il faut les virer tout de suite les gars alors je vous le dis quand vous si vous prenez ce pédalier vous virez ces deux vis là il y en a quatre de chaque côté vous les virez vous utilisez que les petites manettes ça suffit donc moi je l'ai mis au minimum voilà je l'ai mis au plus bas je l'ai mis au plus bas et vous voyez que la plaque elle est complètement horizontale pourquoi parce que les pédales sont déjà hyper verticale donc plaques horizontales pédales verticales si les pédales avaient été un peu plus penchés j'aurais joué avec le avec le la plaque de du support du pédalier c'est pour ça que c'est avantageux parce que vous allez pouvoir adapter tous les pédaliers sur ce type de plaques vos pédales elles sont trop comme ça bah vous allez monter votre plaque ça va les redresser d'accord vos pédales elles sont trop comme ça vous allez la baisser dans l'autre sens donc finalement c'est vraiment un truc sympa pour le pour le pédalier mais ça vous demande un temps de réflexion d'adaptation c'est pas évident parce que le positionnement de vos pédales dépend évidemment de votre siège d'accord donc le siège moi je me suis pas fait chier c'est le truc que j'ai mis en premier j'ai mis sur les glissières il ya un grand espace en dessous voyez que il ya largement la place de mettre tout ce que vous voulez des 50 basses shaker si vous avez envie voyez dans tous les sens puisque là il ya quand même un grand espace libre en dessous qui est quand même assez volumineux le siège n'est pas n'est pas si haut mais il est quand même suffisamment haut pour que quand je suis assis dessus mais j'en faut un ça fait un angle droit je vais vous mettre la caméra comme ça pour vous puissiez voir hop est-ce pas moi quelque chose là si je m'assoie comme ça vous allez voir l'angle j'ai voir aussi l'angle des jambes voilà où je vais essayer d'y aller hop là donc tac tac voyez que mes jambes regardez pas papa angle droit je suis hyper bien là voyez parce que des fois je joue à d'autres jeux à la manette et là je suis vachement bien ensuite au niveau des jambes il y avait pas pas voilà voilà ma position qu'est voilà je suis j'espère qu'on voit quelque chose mais voilà ma position voilà la position que j'ai donc je vais peut-être reculé pour vous puissiez voir encore mieux alors je vais regarder c'est de la bricole les amis je vais reculer voilà comme ça vous allez voir attendez je vais me mettre comme ça est ce qu'on voit l'écran vous me connaissez moi j'aime bien aller dans les détails parce que le diable se cache dans les détails je sais qu'un châssis c'est la galère les gars on passe tous par là on se prend la tête à trouver nos réglages on galère voilà voilà ma position alors je sais qu'il y en a qui aiment bien le l'écran mais vraiment là voyez tac moi j'aime pas ça je trouve que l'écran il me saute à la gueule j'aime pas du tout là j'ai vraiment du recul et surtout comme je vous le dis ça me permet de faire d'autres choses de travailler de travailler dessus parce que de jouer à d'autres jeux parce que je me mets comme ça je mets mes jambes comme ça voilà je suis assis comme si j'étais assis à un bureau d'accord je suis assis tout à fait tranquillement par exemple si je fais de là oui j'ai mis ma manette là d'avion là voyez voilà hop je vais pouvoir piloter là mon avion mon vaisseau spatial donc ça c'est aussi un avantage du du d'un châssis profilé parce que vous allez pouvoir ajouter plein de trucs j'ai rajouté un shifter sur l'autre aussi avec shifter mais il était un petit peu moins bien un petit peu moins stable voilà pour ma position donc le siège honnêtement il n'y a rien à dire quoi voilà je vous ferai une vidéo sur ce siège là qui est un siège climatisé qui envoie de l'air maintenant au niveau du du support de volant voyez que le support du volant il est topissime pour moi c'est un support de volant extra puisque voyez que vous venez fixer votre base sur le côté là vous mettez une entretoise ici noir la paf elle est là voyez il ya une entretoise il y en a une autre de l'autre côté et puis voilà c'est génial vous pouvez régler voyez j'ai mis normalement il faut mettre quatre vis regardez j'en ai mis que trois mais c'est largement suffisant pourquoi se faire chier avec quatre vis et ça vous permet de régler votre volant plus en plus vers vous voyez que j'ai encore de la marge je peux je peux aller par là bas et je peux aller par là bas je peux aller dans les deux sens ça veut dire que je peux encore rapprocher la base de moi où je peux l'éloigner de moi au niveau de la de la l'horizontalité de la base pareil voyez que vous avez un petit peu de jeu là pour la mettre soit vers vos genoux c'est à dire soit votre volant vous allez mettre comme ça soit comme ça vous allez pouvoir voyez que moi il est légèrement vers l'arrière et alors je sais pas si on voit un peu de lumière là oui qu'il est légèrement vers l'arrière mais léger voilà en général moi je préconise d'être assez proche du droit voyez que la base elle est légèrement penchée en arrière et donc évidemment vous allez pouvoir aussi régler la hauteur de la base puisque vous avez des glissières voyez qui sont là bas c'est simple vous dévissez puis vous faites descendre votre base il ya les deux côtés voilà donc il suffit de dévisser ici à vous dévissez là puis la base va descendre alors super génial les gars c'est super chiant à faire si vous n'êtes pas deux vous commencez à dévisser d'un côté le premier côté s'effondre et après il reste coincé entre les deux barres et après faut bouger l'autre sauf que vous riez tout vous riez tout parce que quand vous voulez baisser le truc bah ça raye les montants noir donc bonne chance les amis oui c'est la galère donc il faut être deux à deux c'est plus facile il y en a deux deux personnes chacun avec une clé allen chacun de son côté on dévise t'es prêt ok on dévisse en même temps tout ok on descend et après faut être sûr donc il faut qu'il y en ait un sur le châssis qui dise ouais c'est ma bonne hauteur sauf qu'après quand tu as bougé ton volant il faut bouger aussi l'écran parce que l'écran n'est plus à la bonne hauteur le volant enfin c'est tout est interdépendant comme je l'ai dit au début de la vidéo alors du coup on a un bon espace sous le pédalier évidemment et j'ai mis mon enceinte moi voyez que j'ai mis une enceinte pour le son mais voyez l'espace qui a sous le pédalier voyez vous pouvez ranger des trucs du coup vous pouvez ranger vos volants si vous avez une autre solution de son si vous jouez au casque bah là dessous vous pouvez ranger des trucs voyez vous pouvez ranger des bidules sur l'autre châssis que j'avais ça n'avait rien à voir le pédalier en fait la plaque de pédalier était sur le sol elle était posée sur le sol donc évidemment que après le siège il va être trop trop haut et du coup l'angle de votre pied ne va pas être bon donc votre pied va être comme ça vous allez appuyer sur le haut de la pédale et donc la pédale comme elle est verticale ça va être la galère avec ce type de châssis évidemment pouvait mieux régler les choses ce qui est aussi sympa avec celui ci qui avait qui a pas sur les autres c'est que c'est le pédalier vraiment indépendant c'est à dire voyez vous avez des montants ici sur lequel est fixé le pédalier ce montant là vous avez le même de l'autre côté il suffit de déplacer ce montant là pour rapprocher le pédalier de vous en fait il n'est pas il n'est pas fixé sur le montant vous allez fixer votre volant et votre écran voyez c'est vraiment deux choses indépendantes alors c'est plus chiant à monter évidemment mais c'est indépendant c'est à dire vous avez celui là celui là vous avez les deux et donc des fois si vous voulez avancer vers vous ou reculer le pédalier bah vous pouvez le faire facilement sans bouger tout le système du volant et de l'écran voilà c'est vraiment moi je voulais vraiment que le pédalier soit complètement dépendant et je peux vous dire que j'ai bien fait parce que c'est toujours le pédalier qui vous fout dans la merde à chaque fois c'est lui qui pose problème à chaque fois sur mes autres châssis ça a été ça la galère ça a été le pédalier le système de fixation du pédalier je peux pas le monter je peux pas descendre je peux pas l'avancer je peux pas le reculer à chaque fois ça a été ça la galère au niveau de l'écran alors le support d'écran moi je voulais que ce soit fixé sur le mon châssis et voyez que c'est beaucoup plus sympa parce que du coup pas de barre voilà c'est hyper sobre je retrouve un peu la sobriété qu'on peut avoir avec du tubulaire mais il faut j'ai fait quelques petites adaptations normalement cette barre là déjà elle est devant et surtout elle est devant mais elle a des barres ici d'accord qui vont aller vers là bas pour que l'écran il soit plus proche de vous d'accord ce qui fait que l'écran va être par là d'accord normalement l'écran il va il va se retrouver devant ces barres là mais du coup moi je trouvais que c'était trop près de de moi au niveau du visage ce qui fait que je l'avais reculé un peu je me retrouvais là dessus j'en avais parlé sur la vidéo précédente et là ça va pas du tout parce que l'écran posé là dessus bah déjà vous pouvez pas régler la hauteur voyez que là il est plus bas regardez je l'ai baissé un peu mais si s'il vient taper là dessus vous pouvez pas le mettre plus bas que ça parce que voilà il va taper dessus et surtout il y avait le bouton power de l'autre côté qui était bouché par la barre oui que là je l'ai mis un peu plus bas alors pour la hauteur c'est très facile voilà les quatre vis ici les mêmes de l'autre côté vous dévissez l'écran descend d'accord c'est pas dur pour la hauteur c'est très facile de régler ce volant par contre pour la la partie profondeur c'est à dire aller vers là bas ou aller vers là bas bah voyez que je peux m'éloigner beaucoup mais par contre me rapprocher je suis au max regardez pour me rapprocher pour pour rapprocher l'écran de mon visage je suis au maximum donc si je veux rapprocher l'écran de mon visage je serai obligé de bouger ces barres là dévisser ici les rapprocher du siège et ensuite le volant le reculer parce qu'évidemment quand je vais rapprocher ça 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 va se rapprocher aussi donc l'idée c'est que voyez que j'ai du jeu là sur le volant donc je devrais pousser le volant pourquoi parce que je n'ai pas mis les barres là qui étaient derrière sinon quand vous avez les barres là qui se mettent derrière bah évidemment le cran l'écran il va être plus plus proche de vous donc vous pouvez tout régler mais ça vous demande un peu d'effort de montage des montages de réflexion mais c'est possible de le régler là si 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 demain je me dis tiens je préfère que mon écran soit plus près de mon visage je préfère qu'il soit plus près de mon visage bah voilà je vais pouvoir faire ça le prix à payer ça sera que cette partie là il faut que vraiment qu'elle soit vraiment devant parce que sinon voyez que là je vais être emmerdé pour le mettre plus bas donc là il s'avère que ça fonctionne bien c'est à dire mon envoyé mon visage il est à la hauteur de l'écran donc c'est parfait c'est c'est pas mal mon visage j'aime bien quand il arrive là voilà quand mes yeux arrivent par ici voilà quand ça arrive par là j'aime bien et je suis là je suis environ à 80 cm 78 78 80 cm de l'écran il y en a qui sont plus à 60 cm qui fait que l'écran il va venir se positionner plutôt au dessus de la base comme ça ou plutôt juste derrière la base là il va être comme ça à l'écran moi j'ai essayé les deux bon on s'adapte à tous les gars franchement on s'adapte à tous si demain je mets l'écran à cet endroit là je vais m'habituer il n'y aura pas de problème mais j'aime bien comme là avec un peu plus de recul je préfère déjà ça vous ça vous abîme moins les yeux ça fatigue moins les yeux j'ai vraiment senti la différence j'ai senti la différence au niveau des yeux alors le support voyez à des vis de partout alors ça c'est galère les gars regardez quatre vis là quatre vis là là pas les montants les trucs les hélas alors le alors pour mon écran c'est simple vous avez un support qui est fourni avec le avec c'est cette le g9 là le le samsung vous avez un support qui vient se mettre dans le trou là et puis après vous avez j'ai mis quatre vis un quatre vis derrière oui il ya quatre vis derrière vous mettez pas les équerres là les bidules les espèces de trucs papillons là vous les mettez pas puis après vous avez quatre vis ici alors ça 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 sert à rien là parce que je vois pas je vais pas tourner mon écran vers vers la cuisine ou vers le mur alors ces petits ces petits ces petits regards là franchement ça sert à rien du tout je vois pas quel sim racer va foutre un écran devant lui en biais franchement et après la barre voyez j'ai mis le truc rouge là ça c'est des petits trucs en plastique que vous mettez pour cacher les bars c'est assez pratique parce que la poussière voyez la poussière elle se met pas du coup dans les dans les dans les rainures là comme ça voyez et ça c'est vachement bien je vous invite à le faire voyez que là faudrait que j'en mette aussi là voyez ici voyez qu'il y en a une j'ai essayé de la mettre elle est restée coincée dedans donc il faudrait que j'en mette un peu partout mais bon après un moment donné ça fait un peu trop de rouge les gars mais ça serait top parce que c'est bien pour la poussière et j'en ai mis un derrière voilà pour les brancher vos câbles moi je vous invite à prendre des multiprises verticales comme ça je trouve que c'est plus sympa et c'est plus facile à gérer au niveau des des prises électriques le support machin là de shifter rien à dire moi j'y ai mis mon bidule de de vaisseau spatial à mon joystick voyez qu'il ya un trou là vous pouvez mettre des trucs dedans voyez vous pouvez glisser votre portable ici là en dessous je vais fixer mon stream deck qui est là je vais le mettre voyez qu'il est un petit peu penché sur l'arrière là voyez que c'est un petit peu penché donc je vais je pense que je vais le mettre comme ceci voilà je vais venir le mettre ici je vais reculer voilà je vais venir le mettre ici je voulais le mettre de l'autre côté mais le câble il fonctionnera pas parce que voyez que le trou là il est de ce côté oui le trou est de ce côté donc si je le mets de l'autre côté le câble il va pas se retrouver dans le bon sens puisque je voudrais qu'il aille vers le mur donc là c'est plus logique et en plus comme il est un petit peu penché le stream deck voyez qu'il est un petit peu penché là c'est un petit peu c'est un petit peu en diagonale et bien quand vous allez poser il va être un petit peu tourné vers vous voyez quand je vais le fixer il va être un petit peu tourné vers moi donc ça ça sera pas trop mal voilà au niveau de l'écran honnêtement voilà les bars voilà vous avez la même chose 4 8 tac et la même chose de l'autre côté donc c'est la même chose c'est il faut être deux il faut être deux les amis pour fixer votre écran pour bouger votre écran c'est impossible de le faire tout seul c'est impossible donc il faut attendre quelqu'un qui vous êtes votre femme votre fils mais tout seul c'est impossible c'est impossible de le faire seul parce que vous allez faire des conneries vous allez vous allez galérer mais mille fois plus mille fois plus parce que faut ramener l'écran faut le poser est ce que c'est la bonne hauteur ah merde à l'écran il a bougé un petit peu ah putain il faut que je dévisse tout là sur le côté c'est ça qui fait que quand vous avez un support vraiment unique avec une barre au milieu c'est l'autre l'autre que j'avais là le tubulaire en tr8 oh quel bonheur vous arrivez avec votre écran voilà terminé rien à faire c'est c'est une tige au milieu c'est une barre au milieu vous mettez votre écran pour terminer là attention là rien que l'écran c'est une heure c'est une heure une heure et demi de boulot c'est bien je suis bien j'ai plus mal au début quand j'ai commencé à rouler j'étais mal positionné et j'avais super mal au rein mal au dos c'était une catastrophe là c'est terminé j'ai plus du tout mal je suis parfaitement bien installé c'est vraiment nickel je peux rajouter des accessoires en veux tu envoie loi parce qu'avec un avec des profilés comme ça vous avez des fentes un peu partout vous pouvez fixer tout ce que vous voulez après encore faut-il avoir le bon accessoire qui correspond parce que même si vous voulez mettre un stream deck il faut quand même trouver un moyen de le tenir donc il ya des marques qui vendent pas mal d'accessoires tracresseur est très forte en la marque est super forte en accessoires super fort vous tapez accessoires vous cliquez sur accessoires il ya un paquet d'accessoires de dingue il ya des supports pour les trucs de basse shaker il ya tout ce qu'il faut et donc là ils sont super fort parce que c'est sur les c'est sur les accessoires qui marche le plus j'en suis sûr et donc là ils sont vraiment super fort oui j'ai pas mis les équerres de sièges de tracresseur c'est des équerres spéciales qui sont qui sont de haut rouge et qui sont un peu plus étroite pourquoi parce que ici vous j'ai un bouton de oui là derrière je dois avoir le bouton pour allumer et éteindre oui là j'ai le bouton pour allumer et éteindre l'air oui voilà là il est allumé et là il est un d'accord et ça bah si votre bidule là il est trop haut et ben il vient le buter en fait et ça vient buter ici s'il est trop haut ça vient le taper là et après vous le cassez donc faut faire super gaffe il faut avoir des équerres assez basse qui montent pas trop haut sinon voilà n'hésitez pas dans les commentaires si vous avez des questions de réglages etc n'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires les amis moi je réponds à tous les commentaires les gens pensent que j'efface des commentaires il y en a un il me dit l'autre jour tu as effacé mon commentaire je n'efface aucun commentaire sauf s'il ya un gars qui vient et qui dit t'es un gros con ben là je vais l'effacer je suis pas débile mais je n'efface pas les commentaires de gens qui ont même des personnes qui ont pas mon avis il ya des gens qui ont pas mon avis qui disent ah écoute moi r factor 2 j'aime pas du tout là là je dirais bon bah c'est dommage mais je vais pas lui dire oui t'es méchant t'aimes t'aimes pas r factor 2 même même les accs les gens qui jouent accs ils viennent ils disent ah mais moi j'aime beaucoup accs mais je dis mais c'est bien qu'est ce que tu veux que je te dise si tu te fais plaisir si t'aimes ce que tu fais mais c'est ça le principal les mecs la vie est courte punaise tu vas pas te prendre la tête avec un mec oui mais tu aimes accs donc je te parle plus mais non par contre si tu viens de dire bah oui mais accs c'est le jeu le plus net de la planète et c'est là je vais dire bah non écoute et écoute et essaye de prendre un peu de recul et essaye de comprendre que je crois que tu n'as jamais joué à un autre jeu de ta vie parce que le jour où ça va t'arriver là tu vas comprendre ce que c'est que de sim racing donc le truc c'est que les gens ils me disent bah oui t'as effacé c'est youtube qui fait youtube et passe des commentaires je ne sais pas pourquoi personne n'arrive à élucider ce truc là j'ai déjà demandé à youtube j'ai déjà demandé à d'autres youtubeurs et on n'arrive pas à élucider ça youtube des fois il efface alors pourquoi est ce qu'il ya un lien est ce qu'il ya un mot qu'il aime pas est ce qu'il ya un bug je ne sais pas je ne sais pas pourquoi youtube efface des commentaires ça me fait chier parce que des fois il ya des gars qui me disent bah oui mais moi j'avais écrit un truc super machin qui aurait pu t'aider bah je dis bah remets le et puis les gars ils les remettent pas donc voilà donc je sais pas trop comment faire mais n'hésitez pas à me poser des questions j'ai un jeune homme qui va poser une question là il ya deux trois jours qui me dit oui j'ai une ps4 j'aimerais passer à la personne j'ai un budget de 800 euros mais j'aimerais acheter le dd1 est ce que tu me conseilles de plutôt passer sur pc de garder une console mais je te dis mon ami n'achète pas le dd1 ça sert à rien garde ton csl dd8nm je vous ai dit 100 fois que c'était la meilleure base de sim racing je vais pas il faut que je vous le dise comment faut que je me mette tout nu je sais pas c'est la meilleure base de sim racing aujourd'hui donc pourquoi vous faire chier avec un dd1 dde un simu cube arrêtez les mecs tu gardes ton csl dd8nm moi je l'ai c'est super c'est super encore faut-il bien le régler aller chercher les réglages qui soient sympas mais c'est absolument impeccable donc prenez votre argent et au lieu d'aller claquer 1500 euros dans un dd1 vous gardez cet argent là pour acheter un pc c'est ça le truc et c'est mieux d'avoir un csl dd8nm avec un pc plutôt que d'avoir un dd1 avec une console voilà le résumé du truc donc je te réponds à ton commentaire j'ai déjà répondu sous le truc mais bon là du coup je te réponds en étant un peu plus détaillé prends l'argent que tu avais prévu pour le dd1 et achète toi un pc ou monte un pc d'accord et garde ton csl dd8nm d'accord et quand tu auras un peu plus d'argent blablabla là tu pourras dire bon bah maintenant moi je te conseille même pas le dd1 je te conseille plus un vrs ou un simicube pro ou un sport pour sortir un peu de trucs fanatec sauf si tu n'as que des volants fanatec là c'est clair que tu prends le dd1 mais honnêtement et honnêtement les gars entre le dd1 et le csl dd entre le dd1 et le dd2 entre le csl dd et le simicube sport entre le simicube sport et le simicube pro c'est que c'est c'est des petits détails oui je vous ai fait une vidéo sur ça avec la pizza pepperoni et la mozzarella et tout ça je vous ai fait une vidéo les gars oui on sent plus de trucs oui c'est plus cher le prix à payer les mecs le prix à payer voilà le prix à payer je suis désolé à un moment donné faut regarder quel prix je mets et qu'est ce que ça me donne ce prix là en plus quoi c'est à un moment donné vous changer de châssis bon j'avais un châssis il est à 800 euros l'ancien il était à 800 bon avec les frais de port maintenant le nouveau il est à 600 ou 700 euros avec les frais de port bon bah j'ai gagné 100 euros j'ai vendu l'autre est ce que c'est mieux est ce que c'est moins bien bah oui c'est mieux donc super tu as fait une bonne affaire et en plus à économiser de l'argent c'est génial voilà mais à un moment donné faut être toujours dans cette réflexion là de dire expérience vécu argent investi expérience vécu argent alors évidemment tu peux prendre un super châssis dynamique tout ce que tu veux triple écran quadruple écran des écrans dessus de toi des écrans derrière vas-y à chaque fois il faut mettre là et puis et puis tous les règles pourquoi tu passes pas au triple écran mais c'est la merde les triples écrans les mecs arrêtez les gars là j'ai envie de jouer un jeu de vaisseau spatial après je veux faire je veux travailler sur mon bidule je veux je veux faire un peu d'excel un peu de gérer un peu le championnat créer un peu des graphismes machin voilà je me fais pas chier avec le triple écran avec oui mais là je perds les images de côté ah mais non mais il faut que je fasse contrôle machin truc pour récupérer les images ah puis j'ai quatre j'ai trois câbles à les brancher à l'électricité puis j'ai trois câbles à les brancher ici derrière dans mon ordinateur donc je vais avoir encore plein de câbles ici arrêtez les mecs avec un 49 c'est déjà excellent alors oui des fois je suis un petit peu emmerdé pour aller voir mon point de 1 mon point de sortie de virage je suis emmerdé je tourne la tête et j'ai un putain je le vois pas donc vous tricher un petit peu sur le fauve malgré le fait de tricher sur le fauve c'est un petit peu emmerdant je suis d'accord mais la recherche permanente 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 de oui le trip c'est mieux le trip et puis et puis la vr et puis les gars écoutez quand vous avez un 49 avec le châssis gela avec un csl dd 8 nm pouf pouf c'est bon et ça vous coûte pas la peau du cul non plus il faut arrêter de dire oui c'est ça coûte une fortune non ça coûte pas une fortune alors là leur merdement c'est qu'il ya plus de csl dd mais le csl dd il a 500 euros on va arrondir voilà le l'écran 49 enfin voilà enfin honnêtement c'est c'est jouable c'est jouable pour un pour 2000 euros vous avez tout voilà alors si vous mettez déjà 2000 euros dans la base c'est mort c'est mort et donc moi quand je vois des gens qui ont un dd1 et qui joue sur un bureau ben ça me fait de la peine pourquoi te faire chier avec un dd1 sur un bureau prends une base un peu plus petit tu te feras autant plaisir ça sera pareil et à ce moment là investi peut-être sur un écran plus haut de gamme sur un pc plus puissant pour avoir des meilleurs graphismes j'en sais rien mais à un moment donné il faut que l'expérience elle soit équilibré si c'est pas équilibré il va y avoir un vrai problème voilà pour le le châssis il est super moi je trouve qu'il est vraiment top alors vous allez me dire bah oui tu en as eu six et ton sixième est ce que tu trouves moi je trouve toujours que mon dernier c'est le meilleur le tr8 je trouvais qu'il était top et là celui là je trouve qu'il est top et celui que j'aurai après je trouverais qu'il est top aussi donc souvent je trouve que le dernier que j'achète est top et là je suis pas déçu donc je trouve j'ai eu du mal au début au début je trouvais pas la position j'avais mal au dos je trouvais pas la position de l'écran ça me faisait chier ça j'y ai passé allez quinze jours mais c'est toujours comme ça parce que quand si vous regardez mais mes vidéos de setup enfin de setup non oui de setup d'analyse de châssis que j'ai fait sur les autres châssis à chaque fois c'était ça à chaque fois je vous dis oh c'est la merde j'ai du mal à trouver mon réglage et à un moment donné vous trouvez votre réglage et c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo un peu d'aïe pour vous montrer voilà comment comment moi est ce que je me suis organisé pour que ça fonctionne mais vous êtes sûr de trouver les gars avec un truc comme ça vous êtes sûr de trouver le seul truc c'est qu'il va falloir y passer du temps il va falloir dévisser revisser revisser dévisser revisser devisser et à un moment donné vous allez dire là ça y est c'est bon j'y suis et c'est nickel allez à bientôt pour une nouvelle vidéo